Ça, c'est la Côte d'Ivoire en 2002, en pleine guerre civile. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire, toujours en pleine guerre civile, mais juste après la qualification des éléphants à la Coupe du Monde. Tout le monde avait déposé les armes. Certains disent même que Drogba a contribué à stopper la guerre civile. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour comprendre toute l'histoire, il faut commencer par le début. Pour comprendre l'impact des éléphants de l'équipe nationale ivoirienne sur la guerre, j'ai dû remonter jusqu'aux origines de cette guerre. Tout a commencé par un miracle, le miracle économique ivoirien, où comment multiplier par 12 un PIB en moins de 20 ans ? C'était sous la présidence de Félix Koufé-Boigny, qu'on appelle aussi le père ou le sage, et qui avait beaucoup misé sur une agriculture intensive à exporter. Mais à partir des années 1980, le miracle s'estompe. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de petits cailloux dans la chaussure qui vont grossir jusqu'à stopper la Côte d'Ivoire en plein vol. Premier caillou dans la chaussure, la croissance économique qui est entièrement entretenue par l'extérieur, sans transformation sur place. Sauf qu'en 1980, il y a une chute mondiale du cours des matières premières agricoles. Le bois, le cacao, le café s'exportent mal à un prix dérisoire. Et comme à chaque crise économique, on commence à regarder d'un mauvais oeil les étrangers, qui sont le deuxième caillou dans la chaussure et qui représentent 25% de la population ivoirienne, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire va virer vers une dérive xénophobe, avec le concept d'ivoirité. Le concept d'ivoirité, c'est la recette de la guerre civile. Mais alors c'est quoi le concept ? C'est simple, il faut que tu sois né de deux parents ivoiriens, et que tu n'aies aucune origine étrangère. Et surtout pas burkinabé, comme l'opposant Alassane Ouattara, qui va être empêché de se présenter aux élections. En gros, le concept d'ivoirité, c'est pour le GRT du pouvoir. Mais alors, qu'est-ce que le fouta a à faire dans tout ça ? En 2002, la catastrophe redoutée arrive. Les soldats rebelles venus du Nord décident de descendre pour s'emparer d'Abidjan. Alors ils échouent, mais ils arrivent à s'emparer des villes de Boaké et de Corogo. C'est à ce moment-là que la Côte d'Ivoire finit par être littéralement coupée en deux. Avec en gros en majorité un Sud 100% ivoirien et chrétien, et un Nord métissé et musulman. La division ethnique et religieuse est bien là. On était en pleine guerre civile, jusqu'au tournoi de 2005, où les éléphants vont réussir à se qualifier pour leur première Coupe du monde de football. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, parce que c'est les lions indomptables du Cameroun, qui n'ont pas été qualifiés pour cette Coupe du monde malgré Samuel Eto'o. Mais bon, pour le coup ça valait le coup. Parce que ça a marqué un temps de pause historique dans ce conflit. Et le discours de Drogba dans les vestiaires me donne encore des frissons. Ivoiriens, Ivoiriennes, du Nord et du Sud, du Central à l'Ouest, vous avez vu, on vous a appris aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Le seul pays, le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections, et tout ira du mieux. Le message était passé, la Côte d'Ivoire avait besoin d'absolument tous ses joueurs du Nord au Sud pour pouvoir essayer d'avoir une chance mondiale. Mais en 2006, Didé Drogba décide d'aller encore plus loin. Il est nommé meilleur joueur africain de l'année par la BBC. Et il décide d'offrir sa coupe à tous les Ivoiriens. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il décide d'aller présenter sa coupe au Nord, alors qu'il est originaire du Sud et qu'il y a la guerre au Nord. Dans les interviews, il explique qu'il avait une forme d'impréhension, il avait peur de comment il allait être appuyé au Nord. Parce qu'il faut savoir que, en 2007, les accords de Ouagadougou avaient été signés. Mais pour autant, la paix n'était pas au-delà. On était dans une forme de climat de guerre froide. Les gens ne se parlaient toujours pas. Il y avait un grand sentiment de défiance, de méfiance, de quand est-ce que ça va péter, ou quoi, comment. Mais, à peine sortie de l'avion, toutes ces inquiétudes sont dissipées. Des foules de supporters viennent l'accueillir, viennent le voir, viennent toucher sa coupe, viennent le féliciter. Et pour montrer que ce gars-là ne blague pas, il décrète que le match contre Madagascar, qui devait normalement se jouer dans la capitale, à Abidjan, ne se jouera pas dans la capitale, mais à Boaké, dans le centre névralgique de la crise. C'était osé. C'était dangereux. Mais, au bout de quelques jours, tout est « signed out ». Même ceux qui n'étaient pas intéressés par le foot, des milliers d'Ivoiriens profitent juste de cette occasion pour monter au nord et voir des membres de leur famille qu'ils n'ont parfois pas vu depuis plus de 7 ans. Et c'est là que des mythes s'effondrent. Les Ivoiriens du Sud imaginaient voir des militaires partout, des armes partout, une ville détruite. Mais ce n'était pas le cas. Et pendant le match, on avait prévu 700 soldats des forces urbaines du FNCI pour canaliser la pénétration. Mais au final, inutile. Le match s'est passé dans une ambiance remarquable, une ambiance pacifiée. Et les récits témoignent que tout le monde était habillé en orange, couleur de la Côte d'Ivoire, et scandé, le même nom, nous tous ensemble. Alors, le foot n'a pas arrêté en guerre civile. Ce serait trop simple. Mais il a marqué un moment historique, un temps de pause incroyable. Et à l'heure actuelle, qui se souvient de la signature des accords de Ouaga ? Personne. Mais pourtant, Boaké, tout le monde s'en souvient. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a renommé le stade de Boaké, le stade de la paix. Le foot fait beaucoup, mais pas tout. Car en 2010, des tensions reprennent. Des élections sont mises en place, et deux présidents sont désignés. Et c'est la merde. D'un côté, il y a le Conseil constitutionnel, qui déclare Laurent Gbagbo président. Et de l'autre, on a la Commission électorale indépendante, qui désigne Alassane Ouattara président. La France va finir par intervenir. Finalement, c'est le patient Ouattara qui va l'emporter. Laurent Gbagbo va être arrêté, incarcéré, dix ans, jusqu'en 2021. Le tout reste ultra controversé aujourd'hui, que ce soit l'intervention de la France ou l'incarcération de Gbagbo dans le cadre de son procès à la Cour pénale internationale. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire va beaucoup mieux. Mais 2020, le président actuel Alassane Ouattara a brillé un troisième mandat. Et le troisième mandat, on a pris que c'est une vraie malédiction. Et ça pue. Certains qualifient même le troisième mandat de coup d'État constitutionnel. Car il ne s'agit pas de prendre le pouvoir par la force, mais de trucher la Constitution pour rester au pouvoir. Comme je disais, le troisième mandat, c'est pas bon. Le quatrième non plus, au vu des tensions électorales possibles. On prie pour que la Côte d'Ivoire parvienne à rester stable aux prochaines élections de 2025. Alors est-ce qu'Alassane Ouattara va s'accrocher au pouvoir ? Est-ce qu'il va laisser la place ? Est-ce que Laurent Gbagbo va revenir sur la scène politique ? Est-ce qu'on aura le droit à un théâtre des anciens dinosaures ou ça va changer ? Quant au foot, pour revenir au foot, Troc-Bas, ce sera toujours plus qu'un footballeur. C'est une véritable icône. Pareil pour toute l'équipe des éléphants qui resteront toujours une légende dans l'histoire ivoirienne. Parce que dans les heures les plus sombres de la Côte d'Ivoire, les éléphants ont réussi à réunir tout le monde, à véhiculer un sentiment d'unité nationale, là où tous les politiciens avaient lamentablement échoué. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez jamais, tout est possible au pays. Absolument tout. Bye-bye. Tout est possible au pays. Everything is possible in Africa.